Les révélations d'Alexandre Djouri, l'Algérie doit à Ali à date des dettes énormes, Saïd Bouteflika placé sous haute surveillance. Algérie France, les révélations d'Alexandre Djouri sur Bouteflika, Hollande et Haddad. L'homme d'affaires franco-algérienne Alexandre Djouri a affirmé que le système de Bouteflika avait un lien énorme avec le gouvernement de François Hollande et de Manuel Valls. Ces deux-là, en sous-main, faisaient la pluie et le beau temps en Algérie. Alexandre Djouri s'est exprimé sur ses origines, ses relations politiques ainsi que ses péripéties avec la justice dans un entretien paru, ce dimanche 2 février, dans les colonnes du quotidien francophone le soir d'Algérie. L'homme d'affaires a nié ses liens avec le cercle du président des Chouab de l'Aziz Bouteflika. Il indique que le système de Bouteflika n'est pas organisé en réseau, mais plutôt de case. Il fallait être dans l'une ou l'autre. Mais moi je venais ici pour me reposer et réfléchir. Pas pour intriguer. Le système de Bouteflika n'était pas tissé en réseau, mais plutôt bâti en forteresse. Alexandre Djouri ajoute qu'en tant qu'opérateur économique il a subi le système érigé par Hollande et Valls. Il voulait m'éjecter, en France, du monde des affaires, celui du CAC 40, où je compte de nombreux amis qui m'écoutent souvent. Leur but étant de placer leurs pions et de déployer leurs intrigues. Alexandre Djouri est aussi revenu dans l'emprotien sur son incarcération au Royaume-Uni. Il affirme qu'il a été sacrifié par l'Algérie et la France. Pas un geste, même pas pour rassurer ma famille, donner un coup de fil. Rien de l'Algérie et rien de la France. Ces gens-là m'ont symboliquement déchu de ma nationalité. Alors qu'à Londres j'étais enchaîné 24 heures sur 24, pendant 18 jours, subissant un traitement défini par les droits de l'homme comme cruel et inhumain, a-t-il ajouté. Assurant qu'il n'a jamais eu d'activité industrielle ou économique, Alexandre Djouri révèle, j'ai fait toutefois une seule exception à titre amical. J'ai accompagné Ali Haddad à Djibouti en vue de construire un pipe. De Djibouti à Addis Ababa, Ali Haddad n'était pas en mesure de réaliser ce projet, car son usine de pipe n'était pas en capacité de production, a indiqué l'homme d'affaires. Il s'agissait d'aider une connaissance algérienne à intervenir sur un marché prometteur africain, mais je n'ai jamais fait d'affaires en Algérie, a-t-il dit. Alexandre Djouri a qualifié la victoire d'Abdel-Majdi Dibouti aux élections présidentielles de très bonnes nouvelles. C'est un homme d'expérience qu'il faut laisser travailler. Et même soutenir. C'est un homme de paix, expérimenté. S'il parvient à réaliser 75% de son programme, ce sera magnifique. Mission accomplie. Je le soutiens et le soutiendrai, a-t-il affirmé. Rappelons que l'homme d'affaires franco-algérien est poursuivi en France pour faux et usage de faux, corruption active, complicité de détournement de fonds publics, par une personne chargée d'une mission de service public, et blanchiment de corruption active et passive en bande organisée. L'Algérie doit à Ali Haddad des dettes énormes L'État algérien serait redevable à l'entreprise de Ali Haddad des créances énormes, selon son avocat Khaled Bourreyou qui s'exprimait sur la OEB Radio, Radio M. En outre, Maître Bourreyou a fait savoir qu'Ali Haddad est poursuivi pour trafic d'influence, conclusion de contrat contraire à la législation, abus d'autorité, dissipation et blanchiment d'argent. Selon Maître Khaled Bourreyou, Ali Haddad possède des créances sur l'État algérien. Ali Haddad a réalisé l'une des entreprises les plus importantes dans le pays. Il a réalisé des infrastructures très importantes. Il a des créances de l'État dette envers l'État. Mais lui-même possède des créances sur l'État, explique l'avocat de l'ancien patron de l'ETRHB et du Forum des chefs d'entreprise algérien, FCE. Si les sommes faramineuses des crédits dont Ali Haddad et son groupe ont bénéficié, ont été révélées par Elou Atan, Khaled Bourreyou omet de révéler la somme des créances que son client possède sur l'État. « Je n'ai pas le chiffre exact, mais des créances énormes », répond-il à la question de l'animateur. Cependant, l'avocat de Ali Haddad dénonce l'attitude du dit journal qui, selon lui, n'a pas respecté le secret de l'instruction. L'animateur interroge l'avocat d'Ali Haddad sur le remboursement des crédits que le groupe de son client avait obtenu. Maître Khaled Bourreyou plaide avec une défense de rupture, si vous prouvez qu'un crédit a été détourné. Si vous prouvez qu'un crédit nécessite l'accord de l'État, nécessite ce qu'on appelle les avis du commencement des travaux, l'État ne le fait pas. « Est-ce que nous avons une administration qui peut encadrer des entreprises ? Est-ce que nous avons une administration qui peut encadrer un système financier ? » C'est tout ça que le juge doit chercher avant de condamner des chefs d'entreprise. En revanche, le même avocat explique que la relation de Ali Haddad avec Saïd Bouteflika ne lui a pas permis de bénéficier davantage pour s'emparer de projets. « Il y avait une préférence d'une entreprise algérienne sur des entreprises étrangères, assure-t-il. » Pour rappel, l'enquête préliminaire sur les affaires de corruption dont est accusé l'homme d'affaires Ali Haddad révèle le détournement de sommes faramineuses qui dépassent tout entendement. En effet, selon le quotidien et l'Ouatan, l'homme d'affaires a bénéficié de 124 marchés publics d'un montant de 78 410 milliards de centimes. Saïd Bouteflika placé sous haute surveillance à la prison de Blida La direction de la prison militaire de Blida aurait placé Saïd Bouteflika sous haute surveillance, 24 heures sur 24. Son état psychologique très dégradé inspire de vives inquiétudes quant à une possible tentative de suicide. Les autorités politiques et militaires algériennes craignent sérieusement l'éventualité d'une mort par suicide du frère cadet de l'ex-président déchu. Des sources bien informées révèlent que Saïd Bouteflika serait très affecté par son incarcération et sa santé, tant mentale que physique, ne cesse de se détériorer, risquant même de laisser sa vie dans la cellule. Alors que son procès en appel aura lieu dimanche 9 février au tribunal militaire de Blida, le conseiller personnel de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika se trouve dans un état de santé alarmant. Il est dépressif, supportant très mal sa détention et sa condamnation à 15 ans de prison ferme, selon les mêmes sources qui expliquent que le risque de voir Saïd Bouteflika mourir en prison est bien réel. En début de l'année en cours, une source proche du dossier a révélé à Observe Algérie que Saïd Bouteflika présentait des signes de troubles du fonctionnement mental qui se manifestent par des comportements paranoïaques. Saïd Bouteflika refuse de manger et prendre ses traitements. Il vit très mal son emprisonnement et craint sérieusement d'être empoisonné. Vu son mauvais état de santé, les avocats de l'ancien conseiller à la présidence, Saïd Bouteflika espèrent lors du procès en appel programmé pour le 8 février, obtenir la libération provisoire de leurs clients. Ils invoqueront notamment son état de santé très dégradé. Pour rappel, Saïd Bouteflika, les généraux Toufik et Tartag, ainsi que la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoun, présumés complices dans la fameuse affaire de complot contre l'autorité de l'État, ont été condamnés en première instance par le tribunal militaire d'Oblida, à 15 ans de prison ferme chacun. Le tribunal a également condamné à 20 ans de prison l'ancien ministre de la Défense et ex-chef d'état-major de l'armée Khaled Nedzar, son fils Lothofi, ainsi que Farid Benhamdine, gérants de la société algérienne de pharmacie, tous les trois jugés par contumence dans la même affaire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.